On est venu faire quoi aujourd'hui ? Alors simplement on est venu dénommer la salle de cinéma du musée d'électricité du nom de monsieur Roger Cuvillier qui est pour nous un inventeur de génie, qui a donc inventé le Pansinor qui est un élément considérable qui a été le zoom, qui est devenu le zoom par la suite. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et puis bienvenue au musée d'électricité. Une fois de plus on est heureux de vous recevoir, mais on est surtout très heureux de recevoir la famille de monsieur Roger Cuvillier. C'est pour nous un grand honneur, une fois de plus. Je sais que, bon Roger, Michel en parlera un petit peu s'il le veut bien, mais Roger Cuvillier pour nous représente vraiment quelque chose de très très important. C'est un homme qui a inventé le Pansinor. Le Pansinor, c'est le zoom et ce zoom, ben voilà, ça a fait travailler un nombre de personnes considérable à la Somme Bertiot. Et donc, on ne pouvait pas passer à côté de cet événement de dire, il faut absolument qu'on reconnaisse que monsieur Cuvillier était un homme important. Alors, on a déjà baptisé notre musée du nom d'Hippolyte Fontaine. Il ne manquait plus qu'on mette une salle au nom de monsieur Cuvillier, ce que nous avons donc fait aujourd'hui. Et si vous êtes là, c'est simplement pour qu'on officialise un petit peu cette plaque. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Je m'adresse à son fils pour être sûr que je n'ai pas mis de bêtises. C'est les bonnes dates. Pourquoi une salle ici ? C'est parce qu'en fait, on a voulu rendre hommage un petit peu à pas mal de physiciens locaux. Alors déjà, ici, vous avez la salle Goudet. Alors, tous les jeunes de ma génération ont travaillé avec les bouquins de Goudet, qui était ingénieur des télécoms et qui était né à Dijon. Et son fils, il était chirurgien à l'hôpital. Oui, absolument. Donc, physicien, 1912-2001. Ensuite, Édouard Belin, ingénieur, 1876-1963. Alors, il n'est pas né à Dijon, mais il a fait ses études à Dijon. Et c'est là où il avait inventé l'appareil photographique pour voir à la retournée. Et c'est lui l'inventeur du béninographe. C'est lui aussi qui a inventé l'horloge parlante, qui a fini de vivre cette année. Il n'y a pas très longtemps. Ensuite, vous avez Frédéric Nescur, fondateur de la SEB. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que, dans ma carrière universitaire, je me suis intéressé pas mal aux plaques à induction. Et les premières plaques à induction professionnelles ont été mises en place à Dijon dans un laboratoire. Donc, je m'occupais. Et la première plaque à induction grand public a été développée par la SEB. Donc, en fait, c'est pour ça que nous avons mis ces noms ici. Alors, je ne parle pas d'Hippolyte Fontaine, puisque tout le monde sait que c'était un grand homme. Au point de vue de la recherche, maintenant, pour l'optique, il fallait trouver un nom. Et puis, c'est Roger Cuvillier, parce qu'on avait des liens un petit peu privilégiés avec lui. Et on a trouvé que c'était bien de donner le salle au nom de Roger Cuvillier. Alors, évidemment, comme je l'ai exposé un petit peu très, très rapidement, il y a d'autres spécialistes de l'optique en Bourgogne. Vous avez évidemment Niepce, vous avez eu Marais, vous avez eu, bon, ben, moi, mon patron de thèse, c'était André Lallemand. Alors, pourquoi je l'ai mis là ? C'est parce qu'en fait, là, c'est un photo traditionnel jusqu'à présent. Mais avec André Lallemand, c'est la photographie astronomique ou photographie, entre guillemets, des électrons. Donc, c'était le B à bas de tous ces détecteurs d'optique que vous avez dans vos smartphones maintenant. L'avantage de la photographie astronomique d'André Lallemand, c'était d'avoir un gain de l'ordre de 100 par rapport à la photographie traditionnelle. Donc, c'était de l'astronomie. Donc, une pause d'une seconde, ancienne, ben, ça devenait un centième de seconde. Vous voyez tout de suite ce qu'on pouvait gagner. À l'époque, mon matin, on n'en parle pas, parce qu'avec tous les appareils photo qu'on travaille sur soi, vous photographiez dans le noir, vous photographiez dans le temps, ce n'était pas comme ça. Donc, alors, après, zoom, c'est la focale variable. Alors, la focale, bon, c'est un petit peu passé de mode aussi, puisque quand on voit tout ce qu'on fait avec nos appareils photo dans la poche, avec des zooms, c'était le premier zoom, il avait un facteur 4. Maintenant, c'est 400, 500, c'est astronomique. Donc, c'est tout un monde différent de celui qui a connu Roger. Alors, moi, je ne l'ai pas connu à l'époque du zoom, mais je l'ai connu un tout petit peu après, lorsque nous avions visité, avec la fac, l'usine. Alors, ce zoom, il a vécu très bien. On l'a mis sur tout un tas d'appareils photographiques. Il y a eu une querelle. Il n'y a pas eu de querelle avec Angénieux. Parce qu'en fait, il y avait de la coexistence pacifique entre les deux. Ils s'estimaient mutuellement. C'est d'ailleurs éconnant. au musée de Châlons-sur-Saône. Oui, voilà. C'est assez rigolo, puisqu'en fait, il y avait deux fabricants opposés, en fait. Et en fait, les deux patrons coexistaient pacifiquement. Tout à fait. C'est bon. Voilà. Donc, on a du temps de sa vie. En fait, les derniers temps, il était venu inaugurer la vitrine qu'il y a ici. Alors, je me suis permis de rajouter quand même, dans la vitrine, un appareil photo Hermagis. Hermagis, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que c'est l'ancêtre de toute la somme de Sopélème, etc. Donc, il y a là, un appareil photo Hermagis avec un objectif Hermagis qui a été fabriqué à Dijon. Voilà. Vous disiez que Roger, mon père, notre père, qui est aussi, qui est aussi, prenait de plus en plus d'importance. Mais c'est aussi ce qu'on a remarqué. Parce que de toute notre enfance, on savait qu'il allait travailler à l'usine. Parfois, il y allait même en vélo, en covoiturage. Il était déjà précurseur pour ça. Et puis, c'est quand il a pris sa retraite qu'il vous a connus qu'il a eu une plaque sur l'ancien dispensaire de la rue, Nicolas Berthaud, qu'il a eu la Légion d'honneur, qu'il a eu du mérite. Et puis, surtout, qu'il a commencé à avoir une salle dans un musée. Et puis aussi, j'oubliais, il a eu une rue à son nom. Et alors, il était quand même assez modeste. Il n'a jamais cherché les honneurs. Et il disait quand même en plaisantant, beaucoup ont une rue à titre posthume, et moi, je l'ai à titre entume. Et là, alors, c'est le deuxième honneur que vous lui faites à titre posthume. Alors là, sa modestie, Dieu sait où il est, va encore en souffrir. Donc, merci, mais n'en ajoutez pas, parce qu'on ne saura plus. Voilà. Donc, il a maintenant sa salle, et je pense qu'il serait très heureux, tout en gardant sa modestie, finalement, comme elle avait été son grand-père, son grand-père, ils étaient tous... Voilà. Et puis, merci pour le travail que vous faites, parce que c'est quand même un accomplissement difficile. Il faut zigzaguer entre les différentes manifestations que vous organisez, et puis surtout la diffusion auprès des enfants, des écoles et tout. Et je trouve que c'est un musée qui gagnerait à être encore plus connu et visité par tous les scolaires, parce que ça les enchante. Quand nos petits-enfants sont venus, il y en a qui sont venus pédaler sur la manivelle, ils ont adoré. Ils ont adoré. Puis, voir les lampes de poche aussi, enfin, voilà. Donc, mon père, notre père, a maintenant une salle au musée. Donc, il est parti pour l'éternité, là. Mais il va falloir que le musée dure aussi. C'est l'éternité. Voilà, par contre. Voilà. Voilà. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Je voulais quand même rajouter quelque chose. Vous savez, ce n'est pas quand même que l'homme du zoom. Non. Non. Parce qu'en fait, on a trouvé une trentaine de brevins qu'il avait pris. Oui, oui. Sur des appareils photos. Et alors aussi, sur son dernier dada, c'était la vision stéréoscopique. Voilà. La stéréo, ça l'a beaucoup passionné. Il m'avait donné une photo représentant la redoute de Saint-Apollinaire. Oui. Donc, on peut l'avoir ici. Voilà. Très bien. Puis, il avait son petit bouquin sur l'abbaye de Fontenay. Oui, oui. Qui a été fait en anaglyphes. En anaglyphes. Alors, pour les anaglyphes, que je raconte quelque chose quand même, il n'y croyait pas. Et moi, je lui disais quand même, il y a quatre trucs qui sont faciles à faire. Peut-être préciser si tout le monde ne connaît pas ce que sont les anaglyphes. Quand vous regardez une image avec un verre rouge et un verre vert, avec les deux images qui se superposent. Donc, moi, j'étais toujours fanat de ça depuis que j'avais sept ans. Mon premier livre, oui, ça fait déjà une paye. J'avais acheté un petit bouquin avec des anaglyphes. C'était Le gouffre de Padirac et le Mont-Saint-Michel. Oui. Et je trouvais ça formidable. J'ai toujours trouvé ça formidable. Donc, j'en parlais avec Roger. Oh, oui, non, non, ce n'est pas bien du tout. Moi, je préfère mes images, deux images que je regarde avec ma visionneuse et tout ça. Ou alors en polarisation. Et alors, un jour, par les mystères de la technique, il a trouvé que c'était bien pour qu'on pouvait arriver à inverser les couleurs de ces diapositives pour le gauche et le droit pour les transformer en rouge et vert. Donc, ça a été une révélation pour lui et c'est lancé là-dedans. Ah, c'est comme ça qu'il a sorti ce petit bouquin. Voilà. Alors donc, la salle est à votre disposition. Vous pouvez donc la visiter. Quelle était l'idée de départ de faire ce film avec Roger Cuvillier ? L'idée de départ, c'était en fait parce que quand on est arrivé à Dijon, on a rencontré très vite François, donc le fils de Roger, et qui nous a tout de suite parlé de son papa qui était l'inventeur du zoom. Mais comme on était des fanatiques de cinéma, voilà. Alors, petit à petit, l'idée est venue de réaliser ce film. Il paraît que ça n'a pas été facile. Non. C'était très difficile parce qu'en effet, François n'était pas producteur. Donc, il fallait que je me tourne vers une société de production privée et c'est toujours compliqué dans ce cas-là. François aime beaucoup être à l'origine de tout et tout manœuvrer en fonction de ses désidératas. Et Roger n'a pas été non plus facile, si je me souviens aussi. Non, non, pas facile non plus. Il n'aimait pas tellement attendre. Or, on sait bien qu'il y a toujours... Il faut avoir de la patience quand on fait un documentaire, donc il n'aimait pas du tout attendre. On en a souvent parlé ensemble. C'est pour ça que j'étais au courant. Merci d'attendre, Maria. Mais je vous en prie. Au revoir. Alors, je me souviens, on filmait avec cette caméra-là toute la famille. Oui. Mais le père de Jean-Yves, il avait celle-ci. Qui lui ressemble. Qui lui ressemble énormément. Alors, tu devais remonter. Et c'est Jean-Simon qui en a hérité. Et ça tourne. Et les films durent trois minutes. Donc, tu devais... Et puis, alors après, tu vois, on a adapté un pont-sino. Tu vois, avec la vision latérale, parce que quand tu regardes dans le ton de la caméra, tu vois toujours la même image. Tandis que là, tu vois le... Tu vois, le petit coup. Puis après, tu avais le bifocal. Ça, on n'a pas eu nous. On avait vraiment que celui-là. Et l'avantage, c'est qu'il y avait une ciline photo électrique et tu n'avais pas besoin de corriger la phrase. Ça, c'est génial. C'est génial.